A Feringoulet dans le Cap Corse, l'histoire se mélange sous terre. A quelques mètres l'une de l'autre, ces deux entrées de galeries ont été creusées à des époques différentes. La première, plus haute, est exploitée à partir du XVIe siècle. La Corse est à ce moment-là toujours sous occupation génoise. La caractéristique, c'est regarder la largeur de l'ouverture, beaucoup plus large et beaucoup plus surbaissée que les ouvertures des galeries modernes, tout simplement parce que cette galerie a été creusée au feu. C'est-à-dire qu'on n'employait pas à cette époque-là la poudre pour faire claquer la roche, mais on l'a chauffée et puis on faisait un choc thermique avec de l'eau, même si cette galerie a ensuite été reprise au XIXe siècle avec de la poudre et des mines. Les textes relatifs à cette première exploitation disparaissent après la moitié du XVIIe siècle. Mais près de 200 ans plus tard, une concession est accordée pour le site. Nous sommes alors en 1849. Les façons de travailler ne sont évidemment plus les mêmes. Une nouvelle galerie plus étroite est creusée à l'aide de dynamite. Ça, c'est une galerie qui est destinée, c'est ce qu'on appelle un travers-barre en termes miniers, qui est destinée à recouper la zone minéralisée. Si vous avez vu, plus haut, on voit que la zone minéralisée descend dans la montagne avec un angle de 30 degrés. Donc, ils se sont placés quelques dizaines de mètres plus bas que l'entrée de la galerie génoise. Et là, en orientant correctement leur travers-barre, ils vont aller recouper le gisement, ce qui leur permettait, avec des petits wagonnets, de sortir le minerai, sans être obligés de le remonter avec un treuil à la surface. Quelle que soit la période historique, le minerai recherché à Fering où l'a été le fer. Les limites de l'exploitation étaient aussi les mêmes, transport problématique et rentabilité trop faible. L'image même des minerais corses, minerais riches, mais en très petite quantité, donc, au point de vue économique, non rentable. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de minerais, mais c'est parce qu'il n'y en a pas suffisamment. Quand on pense qu'aujourd'hui, les minerais de fer qui sont exploités en Mauritanie, en Australie, c'est des coupes qui font 100 mètres de hauteur de minerais de ce type-là. C'est du minerai identique à celui-là, mais il y en a 100 mètres de hauteur sur des dizaines d'hectares. En 1910, un ingénieur visite le site en vue d'une éventuelle réexploitation, mais l'examen ne sera suivi d'aucune reprise. La mine ferme alors ses portes et ne les rouvrira plus jamais. Sous-titrage ST' 501